L'Immaculée Conception Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour ! Bonne fête de l'Immaculée Conception ! Nous lisons aujourd'hui de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. L'Église a voulu proclamer le dogme de l'Immaculée Conception pour que nous nous rendions compte de la grandeur du salut réalisé en Jésus-Christ. En effet, Marie a reçu dès le jour de sa conception les mérites de Jésus-Christ, les mérites de son Sauveur. Elle a été conçue sans péché pour recevoir dans son sein celui qui est sans péché, Jésus. Et l'Église a utilisé cette parole Immaculée Conception en se basant sur ce passage de l'Écriture qui nous dit que en Jésus-Christ, nous avons été élus, nous avons été élus dès avant la fondation du monde pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Voilà la puissance du salut de Jésus. Nous qui sommes pécheurs, il nous rend pur, saint et immaculé en sa présence dans l'amour, lorsque nous l'accueillons dans notre vie, lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous mettons notre confiance en lui pour être sauvés, pour être pardonnés. Le salut que Jésus nous a offert en mourant sur la croix est vraiment une transformation radicale. Il nous rend pur, saint et immaculé par la puissance de son sacrifice sur la croix. Et Marie a reçu les mérites du salut de Jésus dès le jour de sa conception. Pour cela, nous la proclamons l'Immaculée Conception. En proclamant l'Immaculée Conception, l'Église nous invite à regarder à Marie pour nous rendre compte de ce que lui veut faire en nous. Car, en effet, il est impossible d'entrer dans le ciel sans être saint et immaculé. Et voilà ce que Jésus a fait pour nous. À travers son sacrifice sur la croix, il nous a pardonnés, il nous a rendus saints, purs et immaculés dans sa présence, dans l'amour. Mettons notre confiance en Jésus et accueillons-le comme Marie l'a accueilli pour que son salut devienne efficace dans notre vie et que nous ayons cette certitude. Je suis en chemin vers le ciel. Prions. Merci Seigneur pour cette belle fête de l'Immaculée Conception. Merci parce que tu as voulu que Marie soit immaculée, pure, dès sa conception et qu'elle vive une vie radicalement donnée à toi en faisant ta sainte et parfaite volonté. Donne-nous de regarder à Marie comme un exemple de vie chrétienne. Donne-nous de l'imiter en accueillant Jésus dans notre vie chaque jour et en le donnant au monde. Merci Seigneur. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous invite à le transmettre à vos amis et aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Devenez ainsi un instrument de bénédiction pour les autres. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton J'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. C'est grâce à nos généreux donateurs que nous pouvons continuer notre ministère. Si vous voulez nous aider à promouvoir ces messages, vous pouvez regarder dans la description comment faire un don. Et de cette façon, nous allons pouvoir rejoindre toujours plus des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Merci.